Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal de Mistura est à Pretoria pour rencontrer les hauts responsables de l'Afrique du Sud, soutien à de la cause saharoui. L'Algérie fournit 19% des besoins en gaz de l'Europe et occupe la deuxième place Zoom sur le projet Insala, réalisé par son attraque en partenariat avec Enie et Kynor. Objectif, augmenter la production de 5 à 9 milliards de mètres cubes. Préparatif pour le mois d'Ormdan, le gouvernement a passé en revue hier les mesures de solidarité nationale, la régulation du marché et la disponibilité des produits de large consommation. Football, le CES Constantine revient avec les trois points de la victoire de son déplacement à Alger en battant hier l'USMA d'Alger de Buzar. Bonjour à tous, la réunion d'urgence convoquée par l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue hier. A l'ordre du jour, la mise en œuvre des décisions de la Cour internationale de justice. L'Algérie, par la voie de son représentant permanent à l'ONU, Amar Benjamara, a affirmé que le temps de l'impunité est révolu, appelant à un cessez-le-feu immédiat, l'arrêt des agressions sionistes contre les Palestiniens à Gaza et l'acheminement des aides humanitaires. Dans son allocution, Amar Benjamara a insisté sur l'obligation d'un cessez-le-feu immédiat pour la mise en application des mesures conservatoires prévues par la Cour internationale de justice. Il a également rappelé aux grandes puissances leur responsabilité face au génocide qui est commis en ce moment à Gaza. La puissance occupante doit se conformer immédiatement aux mesures approuvées par la Cour. Il est également du devoir de la communauté internationale de garantir son engagement à respecter ces mesures. Le bain de sang et le génocide dont sont victimes les Palestiniens doivent cesser. Les mesures de précaution approuvées par la Cour internationale de justice doivent être mises en œuvre. Elles ne peuvent être appliquées que par un cessez-le-feu. Quiconque s'y oppose doit réexaminer sa conscience et son humanité. L'ambassadeur permanent de l'Algérie à l'ONU a également appelé l'antité sioniste à cesser le génocide d'Araza et rétablir l'accès aux services essentiels en Palestine. Quiconque croit en un ordre mondial fondé sur le droit international doit œuvrer à la mise en application des mesures de précaution approuvées par la Cour internationale de justice. Ce tribunal a statué qu'Israël, puissance occupante, devait immédiatement veiller à ce que ses forces ne commettent plus de crimes contre les Palestiniens. Il doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir la fourniture des services de base et l'aide humanitaire dont les Palestiniens de la bande de Gaza ont besoin. L'ambassadeur d'Algérie à l'ONU a enfin appelé le Conseil de sécurité à prendre le plus rapidement possible toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer les décisions de la Cour internationale de justice concernant la situation actuelle dans la bande de Gaza. Et à la veille de cette réunion, les membres du Conseil de sécurité ont voté à l'unanimité pour le projet de communiqué de presse présenté à l'initiative de la mission permanente de l'Algérie à New York qui souligne le besoin urgent d'élargir le flux d'aide humanitaire aux civils à Gaza. Ismail Hanyé est attendu ce jeudi en Égypte pour discuter d'une nouvelle trêve dans la bande de Gaza. Pendant ce temps, 119 Palestiniens sont tombés en martyr et d'autres blessés au cours de la nuit à la suite du bombardement par l'antitessioniste à proximité de l'hôpital Nasser de Khanounis. Des massacres et des bombardements au quotidien contre les Palestiniens à Gaza. L'antitessioniste a déployé à présent sa machine de propagande pour s'attaquer à la seule agence onusienne qui fournit des aides. L'UNROA est la colonne vertébrale et le cœur battant de l'aide à Gaza, a déclaré Antonio Guterres en réponse aux allégations sionistes et la décision de certains pays de suspendre leurs aides. La rapporteure spéciale de l'ONU sur la Palestine, Francesca Albanès, a estimé que les pays qui suspendaient leur financement à l'UNROA participaient à un génocide. La population à Gaza meurt de faim, dénonce de son côté le chef de l'OMS, ajoutant qu'à ce jour, plus de 100 000 habitants de Gaza s'en soient morts, blessés, portés, disparus ou présumés morts. On écoute Walid Houdali, journaliste palestinien, contacté par Karima Benour. Ce sujet du ciblage de l'occupation sioniste de l'UNROA et ses attaques indique que son objectif est à présent clair. Il va en finir avec la question palestinienne. A la base, cette agence onusienne était créée pour transformer la question palestinienne en question purement humanitaire. Ce qui écarte un règlement politique est la création d'un État, en dépit de ce plafond bas par rapport au règlement de la question. L'antité sioniste n'en veut plus pour priver les Palestiniens de leur terre. En mer rouge, un missile tiré depuis le Yémen a touché un navire marchand a annoncé ce jeudi la Société Britannique de Sécurité Maritime après que les Houthis eurent revendiqué l'attaque d'un navire américain. L'Afrique du Sud qui a défendu les Palestiniens à la CIJ, la Cour internationale de justice, est constante dans ses positions en faveur des causes justes dans celles du peuple sahraoui. Le gouvernement sud-africain a invité l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidentale pour rencontrer les hauts responsables du pays. Stafane de Mistoura est depuis hier à Pretoria. L'Afrique du Sud est pleinement impliquée dans la résolution de la question sahraoui, comme le précise Meslem Baysat, ambassadeur de la race d'Apretoria. Il est contacté par Linda Hamet. L'Afrique du Sud a toujours suivi près les développements concernant la question sahraoui. Cette occasion de la visite de mission d'Immestoura à Pretoria lui donnera l'opportunité de savoir du près les positions africaines et sud-africaines concernant la cause de la déconisation du Sahara occidentale et le droit à l'autodétermination et à l'indépendance nationale du peuple sahraoui. Meslem Baysat, ambassadeur de la race d'Apretoria, contacté par Linda Hamet. Préparatif pour le mois sacré de Ramadan, le gouvernement a passé en revue hier lors de sa réunion hebdomadaire présidée par le Premier ministre Nedel Arbaoui. Les mesures de solidarité nationale, la régulation du marché et la disponibilité des produits de large consommation. L'exécutif s'est penché également sur la stratégie nationale de production et de stockage du carburant. Ce dossier fait suite à l'instruction du chef de l'État lors du dernier Conseil des ministres d'accélérer la réalisation de la raffinerie de Hassim Saoud. L'Algérie qui a tourné la page de l'importation de tout type d'essence dans le kérosin s'oriente désormais vers l'exportation de ces produits. Concernant le gaz, l'Algérie est le deuxième exportateur vers l'Europe en 2023 après la Norvège avec un volume de 2,41 milliards de mètres cubes, soit 19% de la demande du marché européen. Et pour augmenter les capacités de production, des projets sont lancés, dont le projet Insalagaz en partenariat de Solatrac avec Eni et Equinor. Sa capacité passera de 5 à 9 milliards de mètres cubes par an. Assurer la sécurité énergétique du pays, la mission principale fixée par Solatrac qui vise tout d'abord à satisfaire le marché national en produits et ressources énergétiques en plus d'être un fournisseur fiable sur les marchés internationaux. Mohamed Charef, président de Insalagaz. Insalagaz est une association entre Solatrac, Eni et Equinor. Le projet a été démarré en 2004 avec trois installations, trois champs. Première phase, la phase du Nord, avec une production de 9 milliards de mètres cubes par an. Et aujourd'hui, on est à 5,5 milliards de production de gaz. C'est à Khelichba que l'on se retrouve à l'intérieur d'un centre de traitement de gaz afin d'obtenir un produit de qualité qui répond aux normes internationales. Ben Aslam Iloud, directeur des opérations à Insalagaz. Le CPF a pour but de traiter le gaz en provenance des champs de Hasimoumen, de REC, de TEG et de Khelichba filtre. Le gaz sera acheminé via un pipeline directement vers la station de Hasermal. C'est un champ appartient à Insalagaz pour comprimer le gaz et l'exporter vers le centre national de dispositif de gaz au niveau de Hasermal. L'importance est donnée au strict respect des normes de sécurité pour suivre le même rythme de production avec un geste pour l'environnement tout en veillant à la sécurité énergétique du pays. Aïssan Atraq a signé hier un accord de 10 années avec Grant LNG, une compagnie britannique pour exporter du GNL gaz naturel liquéfié. Sachez que les prix du Brent se maintiennent à plus de 81 dollars le baril. En prévision des examens de fin de cycle, le BEM et le BAC, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé l'ouverture des deux sites de l'ONEC à partir d'aujourd'hui afin de permettre aux candidats de vérifier l'exactitude de leurs données inscrites au préalable. Les deux sites sont accessibles jusqu'au 15 février prochain. La santé avec ces cas de Bruxelles humaines ont été détectées récemment à Buira. Grand plan ce matin sur cette maladie qui se transmet de l'animal à l'homme, ses symptômes, son mode de transmission et comment surtout la traiter autant de questions et de réponses dans ce reportage signé à Hassan Chemach. La Bruxellose est une maladie causée par des bactéries du genre Bruxella. Alors la Bruxellose est une maladie infectieuse, c'est une maladie qui est transmise de l'animal vers l'homme. Le docteur Eliezer Hamour, chef de service infectieux à l'hôpital de Tamanrasset. Et puis elle a plusieurs noms comme la fièvre méditerranéenne, la fièvre de Gibraltar, la fièvre de Malte ou encore la fièvre ondulante. En général, les humains contractent la maladie par contact direct avec des animaux infectés. Le professeur Bouamara, expert en épidémiologie. La transmission de l'animal à l'homme peut se faire par voie alimentaire au contact direct par l'animal infecté. Il faut savoir aussi que la Bruxella se retrouve principalement chez le bovin, auvin, caprin. Quels sont les symptômes de la Bruxellose ? Le docteur Arhamour. Ça commence toujours avec une fièvre qui peut être isolée, comme elle peut s'accompagner de malaise, de fatigue, de douleurs ostéo-articulaires. La maladie peut être aiguë et ne durer que quelques jours, comme elle peut évoluer vers une forme chronique. Il y a des protocoles de traitement antibiotiques bien codifiés. Il s'agit en général de plusieurs antibiotiques qu'on prend pendant une longue période qui va de trois semaines jusqu'à plusieurs mois, selon la gravité de la maladie. Il n'y a pas de vaccin jusqu'à maintenant. Ce qu'il faut faire, c'est surtout consommer des aliments pasteurisés pour éviter la transmission alimentaire. L'incidence de la Bruxellose humaine est estimée par l'Organisation mondiale de la santé au niveau mondial à 500 000 nouveaux cas chaque année. Un sujet signé à la culture et nous allons parler à présent d'art visuel avec cette exposition prévue cet après-midi. Une exposition collective intitulée « Le rendez-vous des artistes actes de l'État » avec Feta Boumati. L'artiste-peintre Jahida Houadef nous plonge à travers ses œuvres dans la spiritualité. Mon art est très 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 proche de la spiritualité. Il a pris cette forme depuis que beaucoup d'événements se passent dans le monde. Donc il y a vraiment une remise en question par rapport à notre vie, par rapport au monde. Comme vous le savez, l'art, il est là pour penser les mots. Et je m'intéresse beaucoup à l'identité algérienne, au patrimoine algérien. Le jeune artiste-peintre Walid Thiriwar opte pour le cubisme avec une touche algérienne. Actuellement, je fais du cubisme contemporain avec une touche personnelle algérienne. C'est l'Algérie qui m'inspire en premier. L'histoire de notre patrie, des paysages paradisiaques. Et Ahlème Kourdourli propose de l'acrylique et de la céramique. J'expose 12 peintures avec différentes techniques. De l'acrylique sur toile, de la peinture à l'huile. Aussi de la présence de Mika Noir, une roche volcanique. Je participe avec des sous-verts aussi. Certaines parlent de ma démarche en boule d'argile, le titre. Avis aux amoureux de l'art visuel, le vernissage de l'exposition collective Le rendez-vous des artistes aura lieu cet après-midi à 15h au niveau de la galerie Gessoum à Alger. L'embre de football, les bonnes opérations du CS Constantine qui revient avec les trois points de son déplacement à Alger. Victoire de buts à un devant Lusma d'Alger en match comptant pour la mise à jour de la neuvième journée. Le CS s'occupe ainsi la cinquième place et Lusma troisième au classement général. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, la météo. Merci. c'est un peu plus cher